J'étais comme un grand de seules dans la mer. J'étais toute seule au milieu de la Suisse. Le médecin, lui, il a compris que j'étais dans cette situation, que mes enfants me manquaient. Je n'avais personne pour me supporter. Même ma communauté que je partais me repoussait. Dans tout ça, ça fait car sanctuée mon mal-être. Mais lui, il me donne des conseils, il me pose des questions. Il est à cause avec moi comme si c'était mon frère. Il y a des fois, je quitte ici à la maison abattue. Quand je sors de chez lui, j'ai le courage de me battre. Mon médecin, en fait, il ne m'a pas soigné que le corps. Il m'a soigné aussi l'esprit, l'âme. Je ne sais pas comment prédire. C'est vrai qu'on parle de certaines choses avec mon médecin. Ça améliore la santé. Je vais vers lui, on parle d'abord, je ne sais pas combien de temps. Je fais une heure vers lui. On ne parle pas que de moi de ma santé, je dirais. On parle de sport, on parle, voilà. Après, les bandes, je vais vous ausculter. Je lui ai toujours dit que j'avais ton chômage, etc. Parce qu'en fait, comme je dis, moi, mes problèmes d'alcool, je n'en parlais pas. Parce qu'en fait, je buvais caché, je buvais chez moi. Voilà, si je trouve ça une aide morale quand même, c'est la différence. En fait, il y a toutes sortes de personnes qui présentent des vulnérabilités en santé. Certaines personnes en présentent même plusieurs à la fois. Parce que si on est allophone, homosexuel, et qu'en plus on a un petit revenu, on va cumuler les facteurs de vulnérabilité. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'il faut sensibiliser le personnel de santé aux vulnérabilités en santé. Il faudrait qu'on aille comme une espèce d'alarme qui s'allume quand on est confronté à des patients vulnérables. Pourquoi ? Parce que ça nécessite qu'on fasse un petit quelque chose en plus pour permettre à ces personnes d'accéder à la même qualité de soi. Pourquoi est-ce que l'on a la communauté de santé ? Pourquoi est-ce que l'on a la communauté de santé ? La vieillie de santé est pour moi, c'est que je suis le Un anliegen est, mais on ne doit pas, et là je suis critique, de la nationalité, de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Cet erreur est souvent fait, ce n'est pas un problème de la nationalité, il y a parfois des corrélations, mais nous devons nous concentrer sur l'éducation et l'armée. On peut bien avoir des bonnes infrastructures, un excellent niveau de soins qui sont proposés à la population, les meilleures infrastructures possibles, le personnel le mieux formé possible. Si on n'a pas l'accès qui est garanti pour toutes et tous, on rate la cible, on n'est pas dans notre mission de service public, donc c'est une priorité de garantir l'accès aux soins pour toutes et tous. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est d'avoir des données, d'avoir des chiffres, de connaître ce phénomène, de l'avoir en tête, de ne pas penser que pour tout le monde c'est exactement pareil l'accès aux soins. Qu'est-ce qu'il y a de l'accès à l'accès à l'accès à l'accès ? Qu'est-ce qu'il y a de l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès ? Qu'est-ce qu'il y a de l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès ? C'est important de travailler en réseau avec les partenaires sanitaires et socialis présentés sur le territoire pour garantir la continuité après la cure en ospédale. Donc, le travail en réseau est important et surtout, c'est de faire comprendre aux nos patients que le capital de santé est très important. En un secteur comme le sanitaire, où l'on envies à standardiser au maximum les processus pour garantir l'efficacité et efficacité, c'est important de tenir compte aussi de l'équité et d'avoir une maximum ouverture et capacité d'advertissement à différentes situations. Ce qui comporta un acculturement de tout le personnel, donc la formation dans les compétences interculturales et surtout, c'est de travailler aussi dans le cadre de la recherche pour avoir de nouveaux données et pour avoir une action politique et aussi une action de sensibilisation vers l'opinion publique et les personnes qui doivent prendre des décisions. Si je n'avais pas trouvé un médecin comme ça, je crois que j'allais m'enfoncer, peut-être même le traitement, j'allais abandonner parce que j'étais mal dans ma peau. Je pense que le médecin, en tout cas mon médecin, il peut remplacer la famille, surtout si on n'a plus de famille. Justement, des morts, ça va par exemple beaucoup plus qu'un médicament ou des médicaments. Musique Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !